D'entrée de vue, peut-être situer un peu mon parcours. Je suis psychologue de formation. J'ai travaillé auprès des étudiants universitaires pendant un peu plus de 15 ans. En fait, mon rôle à titre de psychologue, c'était de rencontrer des étudiants qui avaient des problèmes de performance et de rendement scolaire. Alors, je ne m'intéressais pas aux aspects de relations humaines, mais pas aux problèmes émotionnels, problèmes psychologiques. Ce n'était pas un aspect qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était qu'est-ce qui fait que des étudiants qui ont pourtant un dossier scolaire qui suggère qu'ils devraient être capables de réussir, n'arrivent pas à réussir, sous-performe par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Et dans ce contexte-là, j'ai rencontré, je faisais le calcul l'autre jour environ, peut-être entre 800 et 1000 étudiants, notamment au niveau des cycles supérieurs maîtrise doctorat, qui avaient des problèmes de production, des problèmes d'avancement, des problèmes de choix de sujet, des problèmes avec leur direction de recherche, pour essayer de voir un peu comment on pouvait les aider. Bon, j'ai mis sur pied un certain nombre d'activités pour les étudiants. Et de ces activités-là sont aussi nées des activités destinées aux professeurs universitaires pour les aider à accompagner leurs étudiants, parce que de plus en plus de professeurs me faisaient la demande pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec leurs étudiants, qui, eux, rencontraient des problèmes et qui ne savaient pas exactement comment ils allaient pouvoir les aider. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que j'avais mis sur pied une formation sur l'encadrement au cycle supérieur qui est destiné aux professeurs. J'ai sorti un livre au mois de mai dernier sur l'encadrement au cycle supérieur qui est destiné aux professeurs. Je rencontrais les responsables de Taisez-vous, peut-être que vous en avez entendu parler. Après, j'ai accompagné l'équipe de Taisez-vous au tout début de la création de leur projet. Et je rencontrais donc les responsables de Taisez-vous. Puis, une des filles me disait que, dans le fond, elle suggère à des étudiantes qu'elle rencontre parce qu'elle trouve que ça s'applique tout à fait bien à eux. Mais, en fait, évidemment, moi, je l'ai écrit pour les professeurs, mais c'est facilement transférable pour se l'approprier, pour savoir éventuellement comment j'encadre mon directeur de recherche. Alors, donc, le contexte de ma présentation, quand j'ai reçu l'invitation du créateur, ce que je remercie d'ailleurs, en fait, je voulais l'aborder parce qu'évidemment, ça s'adresse à des étudiants qui sont en didactique des sciences, pour l'enseignement des sciences. Donc, j'ai voulu y donner un peu un portrait, pas un portrait, mais une introduction par rapport à ce contexte-là, de telle sorte que ça puisse aussi s'ancrer dans les conditions rattachées au contexte de la didactique. Je vais être obligé de bouger ici parce que les diapos ne sont accessibles que par le clavier. Alors, donc, grosso modo, quatre grands aspects, les apprentissages des cycles supérieurs, une espèce de mise en introduction de ce que veulent dire les études de cycles supérieurs, donc l'encadrement sous l'angle du triant didactique avec l'idée aussi de ce que peut vouloir dire le contrat didactique dans ce contexte-là, ce qui amène un certain nombre de problèmes et quelques pistes de solutions. Évidemment, je vais être relativement succinct dans mes propos, la formation que je donne sur l'encadrement au cycle supérieur dure six heures. Alors, évidemment, il n'était pas question que j'entre ça dans une heure. Je vais aussi essayer d'aborder certains éléments pour les étudiants qui sont présents sur qu'est-ce que ça veut dire comme étudiant, ce contexte-là, pour aussi être en mesure de le transposer dans sa propre situation. Le contexte des cycles supérieurs, donc, premièrement, la finalité des cycles supérieurs. J'ai identifié ici ce qui m'apparaît être à peu près le plus consensuel sur les objectifs, la finalité de ce que sont les programmes de cycles supérieurs. Donc, apprendre à mener toutes les étapes d'une recherche, ça c'est l'aspect du côté de la maîtrise, de façon autonome avec un apport original à la discipline, c'est sur le point de vue du doctorat. Donc, on est exactement dans le même paramètre dans le cas de la maîtrise qui est de mener cette recherche-là au niveau du doctorat, c'est qu'on y ajoute une plus grande autonomie et un apport original par rapport à sa discipline. Les modalités, un objet, objet-sujet, par lequel s'effectue la recherche, un ou deux professeurs qui encadrent, et j'ai mis encadre entre guillemets, et un produit qui atteste de l'apprentissage, c'est-à-dire qui est le mémoire ou la taison, un quelque chose que je vais devoir produire qui va attester finalement de l'atteinte de la finalité qui est, soit que j'ai été en mesure de mener une recherche du début jusqu'à la fin, et de façon autonome le plus possible, avec éventuellement un apport, pardon, original. Autre élément particulier aussi, le contexte des cycles supérieurs, parce que notamment, il y a cet aspect-là de faire de la recherche et de le faire de façon la plus autonome possible au niveau du doctorat, ça amène moins de nouvelles connaissances. En fait, il n'y a pas tant de nouvelles connaissances que ça qui sont acquises, évidemment, si j'arrive d'un autre domaine que l'éducation, il y a plein de nouvelles connaissances que je vais devoir acquérir, mais quand on parle de recherche, on parle beaucoup plus de connaissances axées sur les processus. Ce qui veut dire que je suis moins porté sur l'accent mis sur les connaissances à acquérir, que sur les processus à apprendre, que sur les démarches à apprendre pour mener une recherche, pardon, du début jusqu'à la fin. Les deux premières étapes que j'ai appelées problématisées et opérationnalisées, qui concernent un peu justement l'aspect de l'élaboration de sa problématique, et l'aspect d'opérationnaliser, qui est en lien et avec le cadre conceptuel, mais aussi avec la métaux, c'est-à-dire que toute cette réflexion-là reliée au problème que j'identifie, bien comment je vais être en mesure d'analyser ce problème-là sur la base de ma question de recherche, et pour la réalisation de la recherche, qui sont les trois étapes suivantes, donc l'application qui constitue l'étape où je vais donc recueillir les données, expérimenter, faire la cueillette des informations dont j'ai besoin, analyser, qui est donc l'analyse de ces données-là pour essayer de voir qu'est-ce qui ressort, et en dernier lieu, l'interprétation, qui est d'essayer de donner du sens à ces données-là à la suite de l'ensemble de la démarche. Ces étapes-là, ces deux étapes-là, qui représentent, à mon sens, un peu le processus à travers lequel l'étudiant va passer pour atteindre sa finalité, va se traduire, je l'ai mis, et va se répercuter, finalement, sur la dernière étape, qui est justement de rapporter ce travail-là par la création, la rédaction du mémoire ou de la thèse, ou l'aspect de rédaction, et ce qui implique aussi un certain nombre de savoirs ou, en fait, de connaissances que l'étudiant devra s'approprier, qui sont les moyens par lesquels doit se faire la rédaction, le style particulier de rédaction propre au cycle supérieur, et la forme que je vais devoir donner à cette traduction-là, à cette façon-là de rapporter les informations que j'ai cumulées au cours du processus. Si on le place au niveau de la relation didactique, pardon, ou du triangle didactique, alors, donc, le triangle habituel, le sujet, dans ce cas-ci, qui sont les savoirs disciplinaires, si je le prends sur le plan général, l'étudiant d'un côté et le professeur de l'autre côté dans une dynamique de relation qui s'analyse selon différents points de vue, selon que je me préoccupe plus d'un aspect du triangle que de l'autre. Quand on le transpose au niveau des cycles supérieurs, c'est un peu là que se situe l'apparition des problèmes. En fait, au début, donc, dans le cadre didactique régulier, le sujet, ce sont les savoirs disciplinaires. Dans le cas d'un étudiant qui aborde la situation, qui aborde, pardon, les études de cycle supérieur, il va se retrouver avec un autre sujet qui va venir se superposer. En fait, ce qu'on apprend ou ce qu'on veut qu'un étudiant apprenne, et c'est ce que visent les finalités, c'est que l'étudiant acquiert les savoirs d'un chercheur. Ce qui fait que son sujet devient, finalement, oui, un objet, mais il y a un autre sujet qui se superpose dans la relation du triangle didactique. Ce sont les savoirs du chercheur. Et c'est là où peuvent commencer à apparaître un certain nombre de problèmes. L'étudiant, lui, quand il commence, et c'est vrai aussi au doctorat, sa préoccupation, c'est son objet de recherche. J'ai placé ici deux flèches qui partent du directeur. Le directeur peut avoir, lui, comme préoccupation, comme objet, que c'est le développement des savoirs du chercheur. Sa façon d'intervenir avec l'étudiant peut donc s'orienter principalement sur l'objet qui est le savoir du chercheur, donc amener l'étudiant à se centrer sur ces aspects-là et créer la relation dynamique autour de cet objet-là. L'étudiant, lui, il n'est pas là. Lui, comment doivent se développer les processus du chercheur? En fait, il ne s'en préoccupe pas. Son objet dans la relation, lui, il est ailleurs. Le directeur peut accorder peu d'importance à l'objet puisque c'est comme une espèce d'artefact à partir de laquelle l'étudiant devrait faire le développement des connaissances rattachées au savoir du chercheur. Autre problème, le directeur, dans sa relation, est centré sur le sujet parce que c'est son objet de recherche à lui, éventuellement dans lequel l'étudiant peut s'insérer. Alors, pour le directeur, l'étudiant et le directeur sont d'une certaine façon au même diapason sur ce qui est important, l'aspect d'objet du chercheur, savoir du chercheur. Le directeur peut s'en préoccuper de façon complémentaire, mais à ce moment-là, la préoccupation qu'il va avoir au fait de développer ça chez son étudiant ne sera pas vraiment là. sinon, par la bande. En se disant, bien, l'étudiant, à force de faire les choses, il va apprendre. Donc, à force de rédiger, il va apprendre à rédiger. À force de faire de l'expérimentation, il va savoir comment expérimenter. À force de refaire son travail sur le cadre conceptuel, il va finir par apprendre ce qu'est un cadre conceptuel. Donc, il est vraiment sur l'objet et un certain nombre de tâches à réaliser, mais non pas sur le développement du savoir, du chercheur. J'aurais pu mettre une infinité presque de graphiques comme ça où la relation par rapport à l'objet peut changer. Je pourrais éventuellement même éliminer cette flèche-là où finalement, l'étudiant est pris avec son objet. Le directeur se préoccupe de son objet, mais finalement, le triangle, en fait, il lui manque un côté. Donc, de la relation entre l'étudiant et le directeur où finalement, le directeur ne trouve pas nécessairement important de s'assurer de cette relation-là dynamique. Dans mon vocabulaire, à moi, j'appelle ça une relation administrative, c'est-à-dire que le directeur a signé le formulaire comme quoi il acceptait l'étudiant, mais là, ça arrête la relation. On pourrait aussi éventuellement penser à un étudiant qui, lui, se préoccupe de l'aspect du chercheur alors que le directeur n'est pas du tout là. Donc, encore là, c'est sur le focus où se situe l'intervention que peuvent se développer un certain nombre de problèmes parce que l'objet lui-même, chacun des deux membres, en fait, du triangle, ne se situe pas au même endroit. Je mets beaucoup l'importance dans ce contexte-là sur le rôle du directeur. Pourquoi? Parce que, dans le fond, l'étudiant, quand il entre, et c'est pour ça que je le marquais, l'étudiant, quand il entre, lui, c'est son objet de recherche qui le préoccupe. L'étudiant ne sait pas qu'il va devoir développer des apprentissages retâchés au rôle de chercheur. En fait, il y en a qui le savent. Mais de façon générale, ce n'est pas le type de questionnement que les étudiants se posent. Les étudiants se posent un questionnement par rapport à l'objet de recherche, à leur sujet de recherche qu'ils vont devoir développer, sans nécessairement qu'ils sachent qu'ils vont aussi devoir développer leurs compétences de chercheurs. À mon sens, c'est la façon dont la dynamique idéale devrait fonctionner où l'étudiant a son objet de recherche, mais c'est par l'entremise de son objet de recherche qu'il va être conscient, qu'il doit développer un certain nombre de savoir-faire attaché à son rôle de chercheur. Donc, l'objet qui est le savoir attaché, le savoir des chercheurs qui va devoir développer, s'approprier, apprendre. Et de la même façon que le directeur aussi a cette préoccupation-là pour amener l'étudiant dans sa façon d'intervenir sur son sujet, par l'entremise de son sujet, de développer les savoirs du chercheur. Dans le contexte du triangle didactique, il y a un élément qui m'est apparu fort pertinent, qui est l'idée du contrat didactique. Je l'écris, grosso modo, donc l'ensemble des comportements spécifiques du maître qui sont attendus par l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève qui sont attendus par le maître. Et Castolfi a fait résume d'une façon assez simple, contrôle largement implicite qui se tisse entre un professeur et les élèves en relation avec un savoir. Alors ça, c'est ce qu'on peut définir comme rattaché au contrat didactique. Ce qui est significatif, à mon sens, c'est cette idée-là, contrat largement implicite. Non seulement largement implicite, mais quand on aborde l'idée de didactique, on l'aborde évidemment dans la relation souvent d'un enseignant dans un cadre d'une classe ou avec un certain nombre d'élèves. Dans le cas de l'encadrement au sexe supérieur, la relation du directeur avec son étudiant, en fait, ça ne se passe pas dans une classe. Ça se passe dans une interrelation, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Un des problèmes, c'est le fait que le directeur de recherche, en fait, n'a pas à planifier son enseignement comme il aurait à le faire dans une classe, puisque l'étudiant vient à lui. Donc, l'étudiant s'assoit dans son bureau, et là, éventuellement, il peut y avoir un certain nombre d'échanges avec l'étudiant, mais il n'y a pas nécessairement une planification sous-jacente. Je reviens sur ce que je montrais tout à l'heure, ce contrat-là implicite, ce que le directeur peut avoir en tête dans la façon de fonctionner. Lui, il peut savoir ce à quoi il s'attend. L'étudiant n'est pas au courant de ça à quoi il s'attend. Donc, cette idée-là de relation individuelle dans la façon d'aborder les choses va faire en sorte que, pour beaucoup de directeurs, il n'y a pas nécessairement besoin de planification, puisque, dans le fond, au mieux, j'accompagne l'étudiant au fur et à mesure de son changement, au pire, bien, finalement, je réponds aux besoins de l'étudiant quand il me le demande, et éventuellement, même s'il me demande si je n'ai pas de disponibilité, je vais plus ou moins y répondre. Alors, donc, je reviens sur cette idée-là de relation entre le directeur et l'étudiant, qui est très souvent, et là, je ne parle pas juste en didactique, je parle dans tous les domaines, qui est, justement, un contrat qui est très largement implicite, parce que ces aspects-là ne semblent pas pertinents à expliciter, étant donné que, et je reviens sur le triangle, le directeur a son objet, l'étudiant a son objet, et parfois, ce ne sont pas les mêmes objets qui amènent la relation entre les deux. Alors, conséquences de l'implicite, je l'ai déjà un peu évoqué, mes ententes dans les responsabilités, mes ententes d'incompréhension dans les choix et les décisions, et autre élément très important, une mauvaise appropriation des savoirs du chercheur. Donc, les étudiants, je vais dire, peuvent ne pas ou ne peuvent pas s'approprier les savoirs du chercheur si on ne l'aide pas à s'approprier les savoirs du chercheur, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait sans être décrit. Ce n'est pas parce que je fais des problèmes que j'apprends à faire des problèmes. Ce n'est pas nécessairement parce que je vais résoudre des problèmes que je comprends ce qui est derrière le processus de résolution de problèmes. Je vais apprendre à résoudre des problèmes. Il n'y a pas donc nécessairement cette capacité-là d'extrapoler des tâches que je fais, un certain nombre de connaissances qui peuvent me permettre de les appliquer dans un contexte éventuel de façon beaucoup plus autonome. Alors, je vais reprendre chacun de ces problèmes-là. Alors, mis en temps des responsabilités. Je vais vous présenter un certain nombre d'énoncés. Je vais vous présenter le premier pour expliquer. C'est tiré d'une grille de perception des rôles et responsabilités qui est dans l'ouvrage, que je donne aussi de façon plus succincte quand je donne les formations sur l'encadrement au sexe supérieur. Ce que je vous demande de faire individuellement, regardez les deux énoncés et identifiez, selon vous, vous vous situez où par rapport à chacun des énoncés. Alors, si pour moi, le directeur de recherche doit se tenir à jour à propos de l'état d'avancement de mon projet, je vais cocher ou je vais encercler plus la valeur de 1. Si pour moi, c'est à l'étudiant qui doit avoir la pleine liberté d'informer son directeur de l'avancement de ses travaux, bien, si pour moi, c'est ça, je vais cocher ou je vais encercler ou je vais penser plus à la valeur de 5. Donc, individuellement, situez-vous sur l'échelle selon que vous êtes plus vers le 1 ou selon que vous êtes plus vers le 5. Je vous laisse y penser. Vous faites la même chose avec le deuxième énoncé et essayez de vous rappeler de vos énoncés parce que je vais vous revenir là-dessus par après. Sous-titrage ST' 501 Je vais m'adresser aux étudiants. Quels sont les étudiants qui sont ici? Levez la main. OK. Vous vous situez où par rapport aux premiers énoncés? Plus vers le 1 ou quel serait votre chiffre que vous encercleriez? Oui? Oui, allez-y. OK. Moi, j'irais vers le 2. Il y avait une autre personne étudiante. Oui, allez-y. Vers le 3. Vers le 3. Les professeurs, vous en cercleriez quel... Bien, je sais que j'en connais deux là, mais c'est le vice-doyen aussi. C'est très difficile parce que je vais encercler le 1 et le 5. OK. Alors, votre choix est déterminé en fonction de quoi? Bien, de la responsabilité justement partagée par rapport... OK. Donc, ça veut dire quand vous dites que je vais encercler le 1 et le 5. Bien, parce que le 1, je considère que la directrice et le directeur a l'obligation quand même de se détruire au courant de ce que vous, ce qui sera validé. OK. OK. Bien, en fait, vous auriez peut-être, si on plaçait les deux, ce serait autour de 3. Donc, comme vous le disiez, une espèce de responsabilité partagée. Le 3, c'est comme le jour là-bas d'être occupé. Je l'âge de... Oui. Bien, en fait, dans ce cas-ci, le 3 est dans une idée de relation partagée, effectivement. On est dans ce cas-ci. Flattement. Justement, c'est la même chose. OK. OK. D'autres qui avaient coché autre chose? Ça va? OK. Le 2e. Le superviseur devrait mettre fin à la suspension s'il croit que l'étudiant est dépassé par le projet ou le superviseur devrait soutenir l'étudiant jusqu'à la remise de mémoire, thèse, peu importe l'idée ou l'opinion qu'il se fait du travail. Pour les étudiants. Alors... Est-ce qu'il y a des raisons parce que la valeur pourquoi il se plaçait de voir? Non, mais dans ce cas-ci, tout le monde était autour de 2-3. C'est pour ça que ça ne posait pas d'écart. Alors, pour les étudiants, pensez à ce que vous aimeriez et non pas penser à ce que vous pensez que vos directeurs voudraient. C'est ça. Oui, je sais que c'est la préoccupation, mais pensez en fonction de ce que vous jugeriez que ça devrait se faire. Oui, oui, allez-y. Dans le contrat implicit, vous ne perdez pas de vue que dans cette salle, il y a des étudiants à l'heure, bien sûr. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai... Oui, j'avais pas beaucoup de doutes, mais c'est pour ça que... OK, bon, bien, alors faites-moi juste un petit signe comme ça avec les doigts pour ne pas le prononcer. Bien, je vais demander aux professeurs d'abord qui ont peut-être un niveau de gêne moins élevé. Donc, vous placeriez où les résultats, votre évaluation? Moi, j'avais eu 3. Bien, c'est 3, parce que c'est ça. C'est 3. 3, 2, 3. Non, mais parce que c'est... Ce n'est pas si simple. Il faut croire quand même qu'il y a possibilité d'accompagner un éducatif. Il y a de la difficulté qui va réussir quand même. Ça aurait le gêne à mettre fin à un processus arbitrairement, je pense. On ne peut pas arrêter de croire en quelqu'un en même situation complètement... OK. Oui, Fatma? Moi, je mettrais 5, parce que avant d'accepter... Au début, non, c'est parce que si on est rendu là, c'est-à-dire qu'on est rendu dans le processus, ça veut dire que l'évaluation au début, je l'ai appris. En fait, la relation était... Une fois que j'ai accepté d'accompagner comme ça. OK. Est-ce que c'est dans la formulation aussi ? Si je veux mettre fin, c'est comme... Oui. Moi, je crois, c'est arrivé avec un étudiant, je crois que ça ne finit jamais. Je pose la question à l'étudiant, est-ce qu'il est toujours au même point de départ que le début, dans ce qui est devenu, c'est arrivé que le étudiant a des regards que c'est impossible ? Une campagne, c'est 7 ou 8 ans, mais à un moment donné, il y a aussi une vie. C'est pas moi qui lui disais rien, c'est ma part de l'étudiant. Oui. Ça dépend pas de... Si c'est un maîtrise ou si c'est un doctorat. Dans ce contexte-ci, celui-là peut être... Non, en fait, j'ai choisi... Il y a des énoncés qui peuvent se répondre différemment selon la maîtrise ou le doctorat. Dans ces énoncés-là, pas nécessairement à lui, on pourrait considérer qu'il y a peut-être une variante selon la maîtrise ou le doctorat, mais pas dans celui-là. Enfin, le niveau d'études n'aurait pas nécessairement d'incidence. En fait, pour la petite histoire, j'ai présenté un peu cette grille-là à un congrès... CAGS, j'ai juste le terme anglais. Canadian Association for Graduate Studies et il y avait à peu près 150 personnes dans la salle, dont à peu près la moitié étaient des étudiants. Et notamment pour un énoncé comme ça, c'est pour ça que je l'ai évoqué, les étudiants, et je l'avais fait, donc, discuter avec les étudiants seuls et après ça, avec les professeurs seuls et on avait remis les choses ensemble après et les étudiants donnaient deux réponses. En fait, ils disaient, moi, j'aurais encerclé plus vers le 4 ou le 5 mois, mais j'ai beaucoup de crainte et c'était vraiment comme ça, j'ai beaucoup de crainte que mon directeur encercle plus autour de 1 ou 2. Alors, donc, il y avait ce positionnement-là qui était entre ce que je souhaite et ce que je crains que mon directeur puisse faire. pour le 3ème. Deux ou trois encore? Deux ou trois, mais la pratique, la vraie variante de sciences humaines et sociales... Oui, 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 sciences, sciences génies, tout ça, oui, il y a effectivement des grandes différences là-dessus, là. Et pour le numéro 4? Moi, je dirais deux. À un certain moment de données, il doit y avoir une certaine intervention. Quelqu'un qui passe six ans en maîtrise, surtout qu'il n'y a pas eu un accord au début que ça nous prend en ce temps-là. Donc, il y a eu un après-vu, comme quoi, je crois que... Mais on fait abstraction des revenus à des études, les revenus du matériel... Oui, 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 oui. 4 ans, je crois, mais c'est bien une paramétrie. Ah, bien, les étudiants en temps partiel, moi, j'ai encore des étudiants qui vont jusqu'à 5 ou 6 ans. Les étudiants en temps partiel, le 4 ans... Le 4 ans en temps partiel, pfff, en fait, est souvent difficile à respecter, là, mais... Alors, la raison pour laquelle je montre ces éléments-là, puis j'aurais pu en identifier un autre, notamment, en fait, je m'attendais à ce que les résultats soient assez homogènes parce que si vous êtes ici, c'est parce que le sujet vous préoccupe, mais vous avez déjà une sensibilité à la chose. Quand je le fais faire, bien, principalement à des directeurs de recherche, même les directeurs eux-mêmes dans un même département vont parfois avoir des écarts de 2 ou plus. Et donc, certains vont cocher 2, d'autres vont cocher 4, d'autres vont cocher 5, selon les énoncés. Et en fait, ce que ça ressort, c'est que quand je parlais de l'implicite, la perception du rôle et des responsabilités de chacun, justement, très souvent, c'est implicite. Quand les étudiants arrivent dans le bureau du directeur, en fait, à moins que le directeur rende les choses explicites, les étudiants ne savent pas vraiment comment le directeur va fonctionner. Donc, ils sont souvent dans un... mon juste expression anglaise, no man's land. Ils sont vraiment dans une situation où ils n'arrivent pas nécessairement à savoir, en fait, et si on arrive à la maîtrise, on le sait d'autant moins qu'on n'a pas l'expérience. Donc, de comment va se dérouler la relation, comment va se faire ces choix-là si le directeur ne rend pas ces choix-là explicites dans sa propre façon de fonctionner. Donc, l'étudiant se retrouve presque systématiquement à la merci de son directeur quant au choix que son directeur va faire parce que l'étudiant n'est pas au courant d'un ensemble de ces choix-là et de ces fonctionnements-là parce que l'étudiant qui arrive à la maîtrise, il ne sait pas comment ça va être à la maîtrise, à moins qu'il y ait eu, bon, des collègues, des amis, conjoints, peu importe, qui sont passés par là. Mais même là, son propre directeur, il ne saura pas comment est-ce qu'il va agir sur ces enjeux-là. Et très souvent, l'étudiant, non seulement, il ne saura pas, mais comme je le dis, il ne se pose même pas la question puisque très souvent, le directeur devrait savoir comment faire, mais ce sont des choses qui vont demeurer implicites. Autre problème, c'est dans les misententes et l'incompréhension dans les choix décisionnels. Je donne trois exemples. Dans sa tête, quand l'étudiant choisit son sujet, en fait, peut-être pour des expériences antérieures, peut-être par insécurité, peut-être parce qu'il ne connaît pas ça, l'étudiant éventuellement ne veut pas faire d'analyse qualitatif et il peut arriver d'entrée de jeu ou à l'inverse, il ne veut pas faire de quantitatif et il est arrivé d'entrée de jeu avec cette idée-là en tête parce que notamment dans son bac, il a fait un cours de statistique ou quelque chose comme ça et il a trouvé ça épouvantable et il n'aimait pas ça du tout. Donc, il ne veut pas faire de quantitatif lors de sa maîtrise. C'est une espèce de choix a priori qu'il a dans sa tête. Éventuellement, le problème dans l'aspect implicite de la relation et des choix, ça fait en sorte que comme il a ça en tête, il ne sait pas lui que dans le déroulement de son choix de sujet et dans la façon dont il élabore sa question et dans la façon dont cette question-là peut mener à un choix d'analyse, qu'éventuellement il va être obligé de faire des statistiques. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est tout à coup une espèce de tension entre le directeur et l'étudiant, entre ce que l'étudiant ne veut pas faire et ce que le directeur pour lui devient évident qu'il devrait faire. Ce sont des analyses statistiques. Et dans certains cas, cette tension-là peut commencer à apparaître et l'étudiant ne veut pas dire à son directeur qu'il ne veut pas en faire, mais il peut se sentir mal à l'aise, il peut se sentir incompétent de savoir qu'il va devoir faire un certain type d'analyse, d'autant plus peut-être que les analyses auxquelles le directeur pense, ce sont des aspects que l'étudiant ne connaît pas et que là, il entrevoit déjà qu'il va devoir s'engager dans des démarches pour essayer de s'approprier ce type d'analyse-là. À l'inverse, l'étudiant ne veut pas faire des entretiens alors qu'il approche la plus viable pour son sujet. Je vous raconte une anecdote, une étudiante va voir un directeur de recherche dans un assez gros groupe de recherche. En fait, elle avait été le voir, le directeur, en fait, elle l'avait comme un peu invité à s'inscrire à la maîtrise. Le directeur lui parle de son projet de façon complètement enthousiaste. L'étudiante se laisse happer par l'enthousiasme du directeur, s'engage dans le projet, travailler en même temps comme auxiliaire de recherche dans l'équipe de recherche, élabore son projet qui est un peu une portion, et là je parle en science humaine, on n'est pas en science, mais une portion de son projet qu'elle trouve complètement intéressant de par ce vers quoi ça peut mener. Élabore son projet, arrive à la métaux. Dans sa métaux, il y avait des choses relativement bien définies parce que donc ça faisait partie d'un projet de recherche. Donc, dans sa métaux, il y avait des entretiens à faire. fait sa métaux et arrive la première semaine de recueil de données où l'étudiante, ce matin-là, de façon concrète, a réalisé qu'elle allait devoir passer des entrevues à 250 jeunes de quatrième année. pour elle, en fait, elle prenait des données pour elle-même mais en même temps aussi pour le groupe de recherche, ce n'était pas juste son expérimentation à elle, mais avec d'autres, il recueillait les données. Alors qu'elle, faire des entretiens, elle n'avait jamais fait ça et elle a réalisé que de poser des questions à des jeunes de quatrième année, en fait, c'est la raison pour laquelle elle était venue me voir. Elle se disait « Je vais passer un été d'enfer, j'abandonne. » Parce qu'elle ne se voyait pas passer des entrevues avec tant d'enfants de cet âge-là. Pour elle, c'était impensable. Pourtant, on pourrait dire que l'étudiante, elle l'a vue, elle a elle-même rédigé son projet. Il y a une différence entre mettre des choses par écrit et sur le plan de l'application réelle des choses, savoir ce que ça implique. Ça fait aussi partie des aspects implicites qui souvent ne sont pas abordés, ne sont pas concrétisés pour savoir ça veut dire quoi dans la réalité du quotidien. Autre situation, l'étudiant vise une instrumentation ou une méthodologie particulière. Quand on choisit un sujet, on le choisit pour différentes raisons. Il y a parfois des raisons qu'on peut avoir comme étudiant qui visent l'après-maîtrise ou l'après-doctorat. Alors, c'est évident que s'il y a un instrument, un outil, une méthode que mon directeur a et que je vois comme méthode, outil, instrument que ça pourrait me servir éventuellement par après, c'est évident que ça devient tentant d'utiliser ou de développer ou de m'approprier ça parce que ça peut me permettre d'avoir accès à des postes, d'avoir accès à des possibilités d'emploi justement parce que j'y vois une possibilité. un étudiant qui voulait que je l'encorde vient me voir et donc ça fait un certain nombre d'années vient me voir en me disant que son sujet de recherche portait sur des étudiants au niveau secondaire et ce qu'il voulait utiliser c'était les iPods. Les iPods venaient de sortir. Donc, il voulait utiliser les iPods comme moyen, comme méthode, comme instrumentation en fait pour faire le recueil de ces données. Compte tenu de son sujet, bon, je ne voyais pas vraiment comment mais peut-être. Alors, j'ai commencé à questionner les étudiants pour essayer de voir, il faudrait que ce soit plus concret parce que ça se peut qu'on adopte complètement autre chose que les iPods et à chaque fois que j'abordais la question, très rapidement, on entrait dans des réflexions où ça revenait sur le iPod. Bon, mes entretiens quand je rencontre mes étudiants pour, en fait, quand ils viennent me solliciter, c'est à peu près deux heures. j'ai beaucoup questionné l'étudiant pour savoir ça venait d'où cet intérêt-là pour le iPod en dehors du sujet, en dehors de tout autre contexte. Et l'étudiant qui me raconte que dans le fond il s'est aperçu que le iPod s'il faisait son mémoire là-dessus, bien que dans sa commission scolaire il allait pouvoir devenir la personne reconnue comme ayant une compétence dans l'utilisation des nouvelles technologies donc lui ouvrir un poste éventuellement de conseiller pédagogique parce qu'il allait avoir sa maîtrise. Donc ça allait lui permettre un paquet d'autres choses. Son sujet l'intéressait mais c'est que dans le fond son sujet devenait presque accessoire par rapport à la possibilité que l'utilisation d'un outil pouvait lui apporter. Alors moi j'ai pu faire ressortir ça parce que en fait pour moi il ne doit rien avoir d'implicite mais à partir du moment où pour moi les choses sont implicites que je ne me préoccupe pas de les rendre explicites ça aurait pu devenir quelque chose de tout à fait réaliste de dire bien oui on va utiliser un iPod mais qu'en cours de route l'étudiant après un an et demi de travail pour élaborer sa métaux qu'on s'aperçoive que ce ne soit pas adéquat bien éventuellement son choix même de faire une maîtrise et l'intérêt de son sujet peut devenir tout à coup complètement nul parce que l'objet pour lequel il y avait autant d'attrait à faire sa maîtrise finalement disparaissait. Alors ça peut avoir des répercussions notamment dès le départ au niveau du choix et sur la suite du cheminement. Mauvaise préparation je vous parlais que l'implicite peut amener un certain nombre de problèmes reliés à la mauvaise préparation des étudiants quant à un certain nombre de savoir-faire au niveau du chercheur. Ce que je vous présente ici c'est une recherche que j'ai menée auprès des étudiants qui avaient des problèmes de rendement et de performances au niveau de en fait c'est principalement des problèmes de cheminement au niveau des mémoires et des thèses. En fait, bon il y a un certain nombre de causes de problèmes qui apparaissent. Là où je vais apporter votre attention c'est sur la cause A qui sont les causes liées à la production du mémoire ou de la thèse c'est-à-dire les problèmes d'avancement qui sont liés à la production du mémoire ou de la thèse. Là je parle mémoire ou de la thèse mais ça peut être au niveau de la rédaction du projet de recherche lui-même où en fait il y a 27 étudiants qui sont affectés par ces causes-là mais la cause la plus importante c'est l'appropriation des connaissances. Donc les problèmes de production et d'avancement des étudiants et on l'a même au niveau du doctorat sont causés par une mauvaise appropriation des connaissances qui elles en fait se répartissent. problème dans la prise de notes de lecture problème de lecture et pas d'usage de documentation. Donc ça veut dire que ce sont des étudiants qui n'ont pas utilisé la documentation qui ont essayé de rédiger leur texte en fonction en fait et de ce qu'ils ont le souvenir de ce qu'ils ont pu voir dans leur bac mais aussi dans les échanges qu'ils ont eus avec leur direction de recherche. Donc ils construisent leur connaissance uniquement dans les échanges qu'ils ont avec leur direction de recherche ou c'est leur direction de recherche qui les alimente sans nécessairement qu'eux fassent le travail. Ce que ça dénote c'est que malgré ce qu'on peut penser les étudiants ne sont pas formés à faire de la recherche documentaire. Les étudiants ne sont pas formés pour savoir comment lire un article. Les étudiants ne sont pas formés pour savoir comment je tire de l'information d'un, des, de plusieurs articles, chapitres. Ils sont habitués de lire des ouvrages. Ils sont habitués de lire des textes mais les textes qu'ils lisent doivent être lus en fonction de cadre précis d'une matière qui est abordée dans un cours. Dans certains cas pour faire des travaux avec des consignes relativement claires, précises, définies, on est loin du contexte où ils doivent commencer à aborder des textes alors qu'ils n'ont parfois même pas leur sujet complètement défini. Ils ne savent pas exactement si ce qu'ils lisent est pertinent. Ils ne savent pas exactement si ce qu'ils lisent pourra leur être utile. Alors donc, ils sont dans une situation de lecture dans un contexte complètement vague parce qu'on ne leur a pas appris à faire ces tâches-là. C'est pour ça que j'aborde les quelques pistes donc ce que j'appelle rendre explicite et évidemment je mets beaucoup l'accent sur la responsabilité du directeur parce que l'étudiant quand il arrive quand il commence comme je le disais notamment la maîtrise il ne sait pas ce que c'est faire une maîtrise et un étudiant qui arrive au doctorat ne sait pas ce que c'est faire un doctorat. Il n'y a que les étudiants qui ont fait une maîtrise qui savent ce qu'est faire une maîtrise et il n'y a que les étudiants qui ont réussi un doctorat qui savent ce que c'est faire un doctorat. Un étudiant qui a une maîtrise ne sait pas ce que c'est un doctorat et un étudiant qui a terminé sa scolarité et qui n'a pas complété le doctorat ne sait pas ce que c'est faire un doctorat. Ça demeure une expérience qui ne peut être comprise qu'après avoir été accomplie. Alors les étudiants sont continuellement dans un processus d'appropriation de ces savoirs-là. Ils vont savoir exactement ce que c'est seulement une fois que c'est complété. Donc déterminer ce que l'étudiant sait, sait faire, ne sait pas, n'aime pas ce dont il a besoin. Tout ça doit se faire lors de la première rencontre d'évaluer le degré de préparation de l'étudiant. Alors, et là je m'adresse aux étudiants, bien là il est peut-être un peu tard parce que vous avez probablement vos directions de recherche qui sont même dans le local. en fait, évaluer le degré de préparation de l'étudiant. L'étudiant, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? C'est quelque chose que comme direction de recherche je devrais évaluer. Pas parce que je vais m'en occuper personnellement, mais peut-être que ça va m'amener à orienter l'étudiant vers certaines ressources pour qu'il aille chercher ces ressources-là, ces savoirs-là auxquels il n'a pas encore accès. Évaluer ses motivations et l'origine de son intérêt. Il y a des étudiants qui ne savent pas pourquoi. En fait, ils ne savent pas nécessairement, ils veulent faire une maîtrise, les choses ne sont pas bien définies. Ça peut être pertinent de les aider à les définir. Simplement parce que ça peut leur permettre, un, de savoir que finalement ce n'est pas ce que je veux, ou deux, de concrétiser des réalités qui s'en viennent auxquelles ils n'ont pas encore accès parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire comme contexte. Je vous raconte une anecdote, une étudiante que j'ai encadrée, qui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à poser une question que je ne posais pas au début, mais qui, après une année où je la faisais travailler, bon, elle a fini sa scolarité puis elle est en train d'articuler sa problématique. On n'est pas encore à l'étape de recueillir ses données. Et donc, elle me produit ses textes, ses chapitres et à un moment donné, je la rencontre comme prévu, on commence à discuter et puis là, il me dit, oh, j'ai tellement hâte d'arrêter de lire pour commencer à faire de la recherche. Alors, ce que ça veut dire, c'est que sa conception de la recherche n'était pas tout à fait ajustée à la réalité. Alors que, comme professeur, mon Dieu, c'est à peu près quand on a à faire une demande de subvention ou c'est là à peu près où on prend le temps pour commencer à lire puis rafraîchir les idées sur nos sujets parce que c'est à peu près là le temps qu'on se donne pour le faire. Sinon, c'est rare qu'on a le temps de s'arrêter puis de... Bon, si on va en sabbatique peut-être, mais autrement, on est toujours obligé de produire des choses, alors rarement, on a le temps de s'arrêter de réfléchir à un certain nombre d'enjeux. Déterminer ses forces et faiblesses pour les tâches et activités. Donc, ça fait partie aussi des conditions qu'on doit évaluer. Pour les étudiants, ça doit faire partie aussi de vos réflexions sur vos propres forces et faiblesses. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous avez pas le goût de faire? Vous devez clarifier ça dans votre tête avant d'avancer trop loin. Compte tenu que vos directions sont aussi probablement qu'elles sont déjà plus ouvertes. Donc, ça peut faire partie éventuellement de réflexions que vous pourriez avoir avec EL, selon le cas, parce que vous devez informer vos directions ou d'éléments sur lesquels vous vous sentez plus faible. Vous devez le faire savoir parce que sinon, si vous vous engagez dans quelque chose dans lequel vous vous sentez pas à l'aise et vous le dites pas, vous pouvez vous retrouver tout à coup pris à ce que votre direction de recherche s'attende à ce que vous ayez fait telle chose, mais que vous, vous lui avez pas dit que vous saviez plus ou moins comment le faire, puis là, vous réalisez qu'il est peut-être trop tard pour commencer à l'annoncer. Alors, ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous questionner. Alors, je parle du questionnement, du questionnaire de la première rencontre. Pour une raison que j'ignore, ce lien-là ne fonctionne pas, on va aller chercher autrement. En fait, bon, c'est quelque chose qui est dans le livre, mais je veux revenir sur un certain nombre d'aspects plus précis qui sont en fait, pardon, les questions H, les questions I et les questions J. Donc, quelles sont vos expériences liées à l'écriture? Évidemment, de la part des étudiants, vous avez à répondre, mais pour les directions de recherche, les étudiants, ils écrivent comment? Un peu plus loin. Quelles sont les tâches, les activités que vous préférez dans les études et celles que vous aimez moins? Vous devez vous questionner là-dessus. Vous avez le choix entre, moi, j'aime beaucoup les situations d'application ou d'intervention. Moi, m'asseoir à la bibliothèque et lire des articles, après une heure, j'ai mal au cœur. Si c'est votre cas, c'est important d'en discuter parce que vous allez avoir mal au cœur probablement une grande partie de votre durée des études. La raison pour laquelle j'évoque cet aspect-là, je vous parlais de l'étudiante qui m'avait dit qu'elle avait hâte de faire de la recherche. En fait, cette étudiante-là, finalement, elle a abandonné. Je l'ai forcée à abandonner. C'est-à-dire que, là, je pense à ce que le vice-doyen disait, en fait, j'ai refusé de signer sa demande de prolongation parce que, finalement, l'étudiante, puis, j'ai discuté avec elle, pour elle, de s'asseoir justement et de lire, c'était rendu l'enfant. Elle haïssait ça pour mourir. Elle, ce qu'elle aimait, c'est de l'intervention, c'est de l'action. Elle était enseignante en art plastique dans une école secondaire. C'était elle qui montait les spectacles, c'était elle qui organisait les sorties, c'était elle. Elle, elle aimait ça, l'action. Alors, de s'asseoir et de lire, pour elle, oui, elle en avait fait une partie, mais elle n'arrivait plus à avancer parce que là, il fallait en plus qu'elle s'assoie puis qu'elle rédige. Donc, toute cette démarche-là, qui fait partie du processus de recherche, bien en fait, elle ne le savait pas que c'était ça. Donc, et ça, c'est le rôle de la direction de recherche d'aller valider ces choses-là. C'est quoi la conception du type de travail que l'étudiant va devoir faire? Si vous ne lui demandez pas, l'étudiant peut avoir une conception qui est complètement erronée de ce que c'est réellement faire les choses. Qu'est-ce que c'est faire un doctorat? Ça veut dire quoi dans le processus? Ça veut dire quoi comme préoccupation? Ça veut dire quoi que tout à coup, pendant au moins ma première année, quand je suis à la maîtrise ou au doctorat, je ne pense qu'à ça. J'en rêve, j'en mange, je n'ai pas le goût d'aller au cinéma parce que j'ai juste ça en tête. Je n'ai pas le goût de faire des sorties parce que j'ai juste ça en tête. Je vais me sentir coupable si je vais faire une sortie parce que je vais avoir l'impression que je devrais travailler sur ma mémoire ou ma thèse. C'est ça l'expérience de faire un mémoire ou une thèse, mais ça, quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas le savoir. Alors ça, ça fait partie des informations, aller chercher chez les étudiants quelles sont leurs perceptions. Et pour vous, éventuellement, pour les étudiants, ça fait partie des questions à demander. Ça représente quoi comme travail? Ça représente quoi comme engagement? Si le directeur ne le dit pas, c'est d'une certaine façon à vous de le demander parce que ça fait partie des éléments dont vous devez tenir compte dans la façon dont vous allez vous engager. C'est un peu ce que je référais ici. Est-ce que vous avez certaines appréhensions par rapport à la démarche? Alors, pour moi, c'est rendre ces choses-là explicites. Si les étudiants ne le savent pas, c'est à la direction de recherche de l'exprimer. d'exprimer ces types de possibilités-là que les étudiants peuvent rencontrer. Non pas dans le but de les décourager, mais dans le but de leur décrire quelle est la réalité des choses. Dans le cas du directeur, oui, excusez, vous aviez une question. En fait, une question ou un commentaire, c'est que je me dis à un étudiant qui vient vous rencontrer et qui veut vous avoir comme directeur. Probablement, il ne sera pas tenté de vous dire pourquoi pour moi la lecture dans le défi. C'est pour ça que je dis que c'est au directeur de le demander. Mais cette première rencontre-là, on peut penser que dans le fond, c'est que le questionnaire se déploie sur plus d'une rencontre. Non, la première. La première. Pourquoi ne pas le faire sur deux rencontres? C'est qu'à partir du moment où il y a possibilité d'une deuxième rencontre, pour les étudiants, ça veut dire que vous allez probablement l'accepter. Alors là, il y a un danger que l'étudiant se crée une fausse joie. Et c'est pour ça que mes rencontres, moi, durent entre deux heures, deux heures et demie de temps. Je veux voir le portrait complet de l'étudiant. J'ai très rarement refusé un étudiant. Mais j'en ai le portrait complet. Et ce n'est pas parce qu'un étudiant m'apparaît plus faible sur certains aspects que je veux le refuser. Pour moi, ce n'est pas un critère s'il est plus faible sur certains aspects. À la limite, j'aime autant qu'il soit plus faible sur certains aspects et qu'il le sache qu'un étudiant qui a trop confiance en lui, ce que j'appellerais une perception de compétence trop élevée ou pas assez ancrée dans la réalité, puis que finalement, donc, il fasse plein d'erreurs parce qu'il a trop confiance en ses capacités. Oui, Fatima. En fait, je fais référence à mes discussions tout à l'heure de personnes qui viennent de sciences et de génie pour faire une prétention à l'éducation. Et là, je m'adresse aux psychologues en tout. Est-ce que ça ne s'apprend pas à aimer à l'éducation parce que durant, si j'ai fonctionné avec des équations pendant des années, peut-être que partout, le sujet m'intéresse ou c'est un cas et j'espérais que ça veut dire que j'ai l'éducation. En fait, ce n'est pas tant le psychologue, mais c'est, disons, l'expert dans les processus et les tâches. Le fait de s'asseoir et d'avoir à décoder des textes en soi, pour certains, ils y trouvent leur plaisir, d'autres, c'est l'ennui total. Il peut y avoir un passage obligé où je vais être capable de passer au travers. Mais pour certains, ils seront incapables. L'autre problème, c'est que quelqu'un qui est habitué de lire des formules et des schémas et des équations, ce n'est pas pareil lire un texte avec des mots. Il y a une transposition qui ne se fait pas nécessairement et qui peut devenir énormément lourde sur le plan du travail. Je vous raconte une anecdote à un étudiant que je voulais engager comme auxiliaire de recherche. Mes textes, moi, sont principalement en anglais. Alors, je me cherchais un étudiant qui pouvait bien lire l'anglais. Donc, j'ai une collègue qui me réfère à un étudiant. Alors, je le rencontre et je lui donne trois textes en éducation. L'étudiant, il venait du domaine de... Je ne me rappelle plus exactement, mais ce n'était pas l'éducation de son domaine précis. Alors, je lui donne les trois textes et il dit, écoute, on se revoit dans deux semaines. Je te laisse le temps et tu fais moi un compte-rendu des textes et en fonction de ce que je lui avais cibler des questions précises donc je voulais qu'il me retire les éléments d'information. Il me recontacte au bout d'une semaine en me disant, écoutez, bon, je voudrais vous rencontrer. Ça fait qu'il vient me rencontrer, il me remet les textes et il dit, écoutez, je n'ai rien compris dans vos textes. L'étudiant, il a passé ses 15 premières années en Angleterre parfaitement bilingue. Il lisait parfaitement bien, mais il ne connaissait pas les textes en éducation, il ne connaissait pas les concepts, il ne connaissait pas la formulation, il ne connaissait pas la façon dont les choses étaient articulées. Alors, pour lui, il n'arrivait pas à sortir les informations que je voulais qui sortent. Pas parce qu'il n'était pas bilingue, parce qu'il n'avait aucune connaissance antérieure attachée au domaine spécifique de l'éducation. Alors, dans certains cas, surtout pour des gens qui arrivent par exemple de génie ou d'autres contextes, le temps d'appropriation de ce que sont les textes, de la façon dont c'est écrit, de ce que sont les concepts, peut être en soi une épreuve éventuellement qui fasse en sorte que ce n'est pas tant la lecture qui est le problème que la difficulté à traduire ce qu'ils en lisent pour en tirer du sens. C'est peut-être ça dans certains cas qui va devenir plus problématique que le fait de s'asseoir et de lire. Mais quelqu'un qui a un problème à s'asseoir et à lire, il va toujours avoir un problème à s'asseoir et à lire. Ça va dépendre, c'est pour ça que je dis, pour la maîtrise, ça peut se faire, pour le doctorat, il faudra y repenser. Mais éventuellement, il n'aura peut-être pas au doctorat parce qu'il a vu ce qu'il avait souffert à la maîtrise, il ne voudra pas repasser à travers ça, multiplié par deux ou trois rendus au doctorat. Autre élément important, expliciter ses propres préférences et exigences. Ça, évidemment, ça n'appartient pas aux étudiants, ça appartient aux directeurs qui déterminent le sujet, comment, la liberté par rapport au choix du sujet, la métaux, la théorie, le cadre conceptuel. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont déjà ancrés? S'il y en a qui sont déjà ancrés, vous devez le dire. Vous êtes principalement, bon, je parle de métaux, mais vous êtes principalement quantitatif, vous devez le dire à l'étudiant que vous, vos recherches, ce sont des analyses quantitatives. Vous ne devez pas laisser l'étudiant penser que c'est évident. Si vous avez une approche qualitative, vous devez dire à l'étudiant que votre approche, elle est qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une incidence, puis j'y reviens un peu plus loin, mais ça a une incidence sur les choix des questions. Ça a une incidence sur la façon dont la problématique est articulée. Alors, si vous ne le mentionnez pas, le problème que ça s'est créé, c'est que l'étudiant, lui, ne le sachant pas, peut tout à coup, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ses propres appréhensions, être confronté à des choix qui, s'il avait su, en fait, à la limite, il ne vous aurait peut-être même pas choisi. Alors, c'est pour ça que ce sont des éléments d'information qui auraient été absolument rendus explicites à l'étudiant. Le mode de fonctionnement, est-ce qu'il y a une fréquence, est-ce qu'il y a des rencontres, les exigences par rapport à sa présence sur place, à la façon de rendre les travaux, tout ça doit être rendu explicite. Et là, je reviens sur l'idée, comme je disais, le manque de préparation et les problèmes rattachés à la lecture, l'importance d'encadrer la recension des écrits. Une recherche de Jean-Méjé Ingras qui avait été faite, puis c'était au niveau donc des étudiants, on parle d'étudiants performants, des étudiants qui étaient tous boursiers, et ils ont évalué quelle était leur perception de ce que pouvait être un bon directeur de recherche. Et un des aspects qui ressortait comme étant un bon directeur de recherche, c'est lorsqu'ils étaient en mesure de prendre un article, de discuter de l'article avec le directeur de recherche pour que lui détermine ou leur explique comment ça pouvait être lu, comment ça pouvait être interprété, comment on pouvait identifier les informations pertinentes par rapport à leur sujet dans cet article-là. Alors là, on ne parle pas d'étudiants qui ont des problèmes, on parle d'étudiants qui sont performants puisque ce sont des boursiers. Même ces étudiants-là considèrent que c'est un type de savoir qu'ils n'avaient pas. Donc, ce sont des connaissances qu'ils n'ont pas développées et qui trouvent enrichissant qu'on puisse les accompagner dans ce contexte-là justement parce que ce sont des choses qu'ils ne savent pas, qui vont peut-être s'apprendre au fil des ans, mais qui vont peut-être éventuellement s'apprendre de façon implicite sans être en mesure vraiment de savoir comment je dirige ce travail-là au moment où j'ai besoin de le faire. Et autre élément qui m'est apparu comme très problématique, Alors, je vous présente une fiche de prise de notes que je recommande, en fait, pourquoi je recommande? Je demande à mes étudiants de me... Oh là, c'est vrai, il faut pas que je bouge je trouve que je suis dit parce que la caméra est là. Donc, c'est une fiche de lecture que mes étudiants doivent me remettre pour tout ce qu'ils lisent. Dès la première rencontre, je leur envoie cette fiche-là en version électronique et ils doivent noter ce qu'ils lisent dans cette fiche-là. Bon, l'information, bon, mettre les références, bon, je sais que, par exemple, un autre permet d'avoir de formaliser le style de rédaction de la référence dans le cadre particulier qu'on le veut, dans lequel on le veut, mais je leur demande quand même, une fois ou deux, de l'écrire par eux-mêmes pour savoir exactement de quelle forme ou quelle est la forme que je vais devoir donner à ma référence. Donc, évidemment, inscrire le numéro de page d'où ils tirent l'information qu'ils veulent noter et ils la notent. Deux éléments importants, ne pas noter de citation. Quand je note une citation, et puis c'est d'autant plus facile maintenant avec les PDF qui sont sur l'ordinateur, je... copier, coller, j'ai mon extrait. Ne pas noter de citation. Pourquoi? Parce que quand je note une citation, il n'y a aucun travail cognitif qui se fait. Le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir déjà lu ça. Mais je ne sais pas exactement ce que j'ai lu. Et plus je copie large, moins j'ai de souvenirs de ce que j'ai copié. Deuxième chose, même si je prends une copie d'un extrait ou j'écris textuel, il faut absolument reformuler dans ces mots les idées que je juge pertinentes dans ce que je viens de copier ou tout simplement de mettre dans mes mots ce que je trouve pertinent. Et quand je dis dans les mots, dans mes mots, moi je recommande de déjà adopter ce que je vais appeler le style scientifique. Par exemple, l'auteur décrit que... Donc de commencer à utiliser un style qui se rapproche du style qui va être nécessaire d'utiliser pour la rédaction du mémoire ou de la thèse. Pardon. Il y a un élément important, ce n'est pas de résumer l'article, c'est d'extraire de l'article les informations que je pense qui peuvent m'être utiles ou même si je ne le sais pas, éventuellement je les inscris. la partie pertinente, c'est la partie de réflexion qui suit. La partie de réflexion, en fait, c'est que je force l'étudiant à m'indiquer pourquoi il vient de prendre ça en note. Il faut absolument que l'étudiant indique la pertinence de l'information. À la limite, il a trouvé la phrase belle, il m'écrit, j'ai trouvé la phrase belle. Pour moi, ça va. L'étudiant m'indique que c'est une citation parce que ça pourrait bien se placer dans son texte et il trouve que ça décrit bien la chose. Pour moi, c'est une réflexion. En fait, il n'y a pas de valeur particulière. Le type de réflexion n'a pas de valeur en elle-même, c'est le fait de faire une réflexion. Et à cette étape-là, l'étudiant, ce que je lui demande de faire, c'est vraiment d'élaborer sa réflexion, c'est-à-dire de mettre le plus de réflexions possibles qui lui viennent. Ça lui fait penser à un autre texte, je recommande de l'écrire. En fait, il est possible que son extrait n'ait qu'une ligne et demie et que sa réflexion ait 27 lignes. En fait, l'important, c'est de faire la réflexion la plus exhaustive de ce qui lui vient en tête par rapport à l'information qu'il vient de lire. Si il ne sait pas si c'est pertinent, bien qu'il écrive « je ne sais pas si c'est pertinent », mais s'il l'a pris en note, c'est parce qu'il y a une raison, qu'il écrive aussi cette raison-là. En fait, toute la rédaction et la mise en relation des éléments, c'est ici qu'elle se fait. Il y a un gros problème au niveau de la lecture, c'est que très souvent, je vais dire les étudiants, mais il y a probablement des profs aussi, il y a le fait de lire, de penser que c'est pertinent, souvent, je vais peut-être souligner. Encore là, il n'y a pas de travail cognitif qui se fait quand je souligne. Le travail cognitif se fait quand je mets la réflexion, même pas quand j'écris l'information. Parce qu'écrire une information, ce n'est que donc la noter, mais il n'y a pas de processus autre qui se fait que de la noter. Le processus va se faire ici. Sur le plan cognitif, je vais mettre en relation des informations qui se trouvent dans mon espace de mémoire à court terme en même temps. Ça veut dire que pour que l'information soit dans ma mémoire à court terme en même temps, il faut que j'extériorise ces connaissances-là et non pas seulement que je les prenne et que je les transcrive. C'est parce que je me mets à penser à ce à quoi ça me fait penser que je vais créer des liens. Très souvent, ces liens-là sont créés quand on lit. Au moment où je suis en train de lire, là, ça me fait penser à telle chose. Si je ne l'écris pas, c'est fini. Quand je vais revoir plus loin le texte, je vais me rappeler « Ah, j'avais pensé à quelque chose, il me semble, je me rappelle de ça. » Bien, je me rappelle que je me rappelle. Le quoi, ça, je l'ai perdu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été inscrit. Ça ne peut se faire qu'au moment où ça vient. Si je ne le mets pas tout de suite, ça ne viendra plus. Ou très rarement. Alors, donc, toutes les notes doivent être prises dans ces formes-là. Bon, je vous donne comme exemple, en fait, si je suis rendu assez loin que je suis capable de séparer mes concepts ou par exemple métaux, problématiques, cadre conceptuel, peu importe, si je suis déjà capable de séparer les informations dans les parties, je peux le faire. Pardon. Par contre, je ne relis pas le texte deux, trois, quatre, cinq fois. J'essaie de tirer d'une seule lecture le maximum d'informations que je peux tirer. Au besoin, j'y retourne, mais j'essaie d'y mettre tous les éléments d'informations que je peux y tirer au fur et à mesure. Ce que ça crée comme avantage, c'est qu'à ce moment-là, vous avez, dans un seul document, la totalité des informations et de vos réflexions. Quand arrive le temps de rédiger, ça vous permet de relire ce que vous avez noté et vos réflexions. Il y a peut-être des réflexions qui ne sont plus pertinentes, mais vous savez qu'elles sont plus pertinentes. Mais vous êtes capable à ce moment-là de faire un tri et de faire du ménage dans ce à quoi vous avez pensé et vous êtes capable de ressortir les éléments d'information qui sont pertinents. Non seulement ça, mais parce que vous relisez vos réflexions, ça peut vous aider à progresser dans votre réflexion. À la limite, vous pouvez même demander à votre directeur s'il ne l'utilise pas de lui envoyer vos fiches de lecture. Parce que ce que ça permet pour un directeur, quand il voit les réflexions, ça permet de voir les conceptions ironiques que l'étudiant a tiré de ce qu'il a lu. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont faussement interprétés dans l'interprétation qui s'en fait? Donc, ça permet d'ajuster des aspects que l'étudiant aurait pu noter, des réflexions qu'il aurait pu faire pour être en mesure éventuellement de corriger ces conceptions-là, ces interprétations-là, parce qu'on a tout ça ici. De mon expérience, plus un étudiant fait ses réflexions, moins il va avoir de difficultés à traduire ce qu'il doit traduire en texte, moins il va avoir de difficultés à mettre en relation les idées qu'il veut mettre, moins il va avoir de difficultés, notamment à interpréter les informations quand il va arriver le temps d'interpréter, parce que c'est ici que se met en relation tous les éléments, je veux dire, théoriques qu'il est en train de traiter avec ses propres réflexions et ses propres connaissances. Et c'est vraiment à cette étape-là que les choses vont se faire. C'est vrai, c'est le word, excusez-moi. Bon, je reviens un peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure, les différentes étapes explicité, les processus, problématisation, application. Très souvent, on fait faire les choses à l'étudiant puis on le corrige. Je vais y revenir ici, au niveau du processus de correction, mais c'est pertinent aussi, même s'il y a des séminaires qui sont supposés de l'aborder, d'expliquer aux étudiants ça veut dire quoi problématiser. Mais ça, problématiser pour les étudiants, c'est très abstrait. Souvent, d'ailleurs, on donne l'image d'un entonnoir. Ça ne veut rien dire, un entonnoir. Parce qu'un étudiant, un entonnoir, ça veut dire, je commence par une idée très large puis je finis à la fin de mon chapitre avec une idée très précise. Ce n'est pas ça. C'est le processus de réflexion qui se fait en entonnoir. Ce n'est pas le texte. Le texte amène éventuellement à un élément plus précis qui est la question, mais ce n'est pas un entonnoir. Parce que si je fais un entonnoir, les étudiants, ils vont écrire, puis plus ils vont passer d'une section à l'autre, plus ils vont passer à une idée plus précise. Mais ce n'est pas pertinent parce qu'il faut qu'ils élaborent ce concept-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de décrire c'est quoi la problématisation. Qu'est-ce que je fais dans une problématique? C'est quoi l'idée derrière la problématique? Ça, c'est ce que j'appelle, moi, expliciter les éléments. L'appliation, la métaux. Qu'est-ce que c'est la métaux? C'est la mise en relation entre une question, entre un cadre conceptuel et entre la façon dont je vais aller cueillir les données relatives à ma question. C'est ça. L'application. Donc, si l'étudiant ne comprend pas ce lien-là, éventuellement, je vais suggérer une métaux à l'étudiant. Bien, l'étudiant ne peut jamais faire le lien entre sa question puis la métaux. Ce qu'il peut apprendre, c'est, ah, ça, c'est cette métaux-là. Ma prof, elle est qualitative. Bien, l'étudiant ne peut jamais comprendre que, dans le fond, l'approche méthodologique utilisée, elle est fonction d'un type de question qui est posée et c'est ça qui m'amène à utiliser une métaux. Mais que si, éventuellement, j'étais avec un autre directeur qui avait une autre façon d'aborder les choses, bien, je pourrais ne pas comprendre que la question que je suis en train d'élaborer va déterminer ma métaux. Ce n'est pas la métaux qui détermine la question, c'est la question qui détermine la métaux. Mais si l'étudiant n'est pas conscient de ça, l'étudiant, il va lui manquer un apprentissage fondamental pour devenir autonome pour faire de la recherche parce qu'il ne sera pas capable de faire la différence entre une question qui implique un type de métaux. Pour lui, ça va être, il y a une métaux qui se fait de façon assez bonne parce que c'est celle que je connais, bien, je ne fais pas le lien que si je change de question, il faudrait peut-être que je change ma métaux parce que ça ne lui aura pas été enseigné de façon explicite. L'interprétation, bon, je l'ai évoqué, il dépend de l'intégration des connaissances issues des deux premiers chapitres. Donc, cette interprétation-là, une fois que j'ai mes données puis je dois leur donner du sens, c'est la partie qui est souvent la plus difficile pour les étudiants parce que s'ils ont peu fait d'intégration au niveau de la relation entre ce qu'ils ont lu, le choix de leurs questions et les concepts, bien, il est possible qu'ils aient de la difficulté à transposer au niveau de l'interprétation parce qu'ils n'ont pas cette réflexion-là. On ne les a pas amenés à faire cette réflexion-là au moment où ils étaient en train d'établir leurs problématiques. Et aider à traduire et rapporter, c'est le processus de correction. Pour les étudiants, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, sauf si vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande de changer quelque chose, demandez-le. Si on vous dit que ce n'est pas clair, demandez qu'est-ce qui n'est pas clair. C'est la forme? C'est le lien entre les idées? C'est l'organisation des idées? C'est ma description du concept? Dans le contexte d'un directeur, ce sont des choses qui doivent être explicitées. Parce que là, c'est pas clair. Si je mets ça, dans mon temps, il n'y avait pas de mode commentaire. Donc, éventuellement, le c'est pas clair, c'était sur une page complète. Alors, il fallait trouver dans le c'est pas clair sur la page complète. Ça, c'est encore beau quand c'était sur la page. Des fois, c'était au début du chapitre. Là, c'est pas pire avec l'aspect commentaire. J'ai vécu ça, moi. Donc, avec l'aspect commentaire, au moins, on peut cibler les éléments. C'est pas clair. Ça peut être correct de dire c'est pas clair. Mais, s'il y a un paragraphe qui est pas clair, c'est quoi qui est pas clair? Encore là, c'est-tu la formulation? C'est-tu l'idée? C'est de poser cette question-là parce que sinon, vous allez reprendre cinq fois éventuellement le même paragraphe puis ça va rester pas clair. Peut-être que c'est même pas clair pour la direction de recherche qui est pas clair. Mais là, c'est d'en discuter. Et c'est peut-être pas clair ce paragraphe-là parce que dans le fond, il y avait l'autre qui venait avant puis le c'est pas clair qui s'adresse au paragraphe-là. Mais dans le fond, c'est peut-être pas plus ça. C'est les deux ensemble qui sont pas clairs. Mais il faut aller au-delà de c'est pas clair pour essayer d'essayer, pour essayer, pardon, de comprendre ce qui n'est pas clair. Donc, ça, c'est l'aspect d'être explicite aussi que vous ne comprenez pas les erreurs. Ça vaut la peine de demander que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui n'est pas bon dans ça. Parce que si vous ne le savez pas, vous ne serez pas en mesure de corriger. Puis là, vous allez remettre une deuxième version. Puis là, votre directeur va se plaindre à tous les collègues. Moi, je ne comprends pas. Ça fait trois fois qu'il me reprend la même affaire. Puis crime, il n'a pas changé les choses. Il n'a pas compris. Bien, il n'a pas compris parce qu'on ne lui a pas dit. Donc, il est dans le vague. Alors, il essaie de changer les choses en fonction de ce qu'il comprend. Donc, d'où l'importance d'expliciter. Et je termine avec ça. Il y a un élément qui était sur une diapo antérieure puis sur lequel je suis passé rapidement. Puis, en fait, j'aurais dû le mettre là aussi. Les niveaux précédents d'études ne préparent pas au niveau suivant. Le bac ne prépare pas à la maîtrise. La maîtrise ne prépare pas au doctorat. Si ça préparait au niveau suivant, ça ferait partie des finalités visées. Quand je fais un bac, c'est en fonction de la finalité du bac. La finalité, c'est ce que je m'attends d'apprendre dans le bac. Quand j'arrive à la maîtrise, il a indiqué les finalités. C'est ce que je dois faire. Donc, à la fin de la maîtrise, je devrais être en mesure d'être passé à travers tous les processus pour réaliser une recherche. Point. On ne me demande pas d'être autonome. Tous les étudiants, en fait, ils ne souhaitent pas être autonomes, il y en a qui le sont plus que d'autres. On s'attend pour le doctorat de l'originalité. Tous les étudiants veulent être originaux dans leur maîtrise. Ils ne veulent surtout pas que leur mémoire aille sur une tablette et que personne les consulte. Ça, c'est... Il n'y a pas un étudiant qui veut ça. Par contre, la finalité visée, c'est de passer à travers le processus de recherche. Ça ne prépare pas au doctorat. Ce qu'on détermine comme diplôme, c'est que l'étudiant a atteint cette finalité-là. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'attendre d'un étudiant que parce qu'il a fait une maîtrise, il va être capable de faire le doctorat. Si c'était le cas, tout le monde passerait au doctorat. Et ce n'est pas le cas. Puis, si c'était le cas pour le bac qui prépare à la maîtrise, des fois, on va dire « Ah, les étudiants, ils n'arrivent pas préparés. » Le bac, il ne prépare pas à ça. Ce n'est pas l'objectif du bac. Parce que les études antérieures ne le font pas. Je reviens un peu à ce que j'ai dit. Donc, les études de cycle supérieur sont des situations d'apprentissage des savoirs du chercheur pour l'étudiant. Ça, c'est ce que moi, je détermine. Je reviens un peu à la dynamique du triangle didactique. Le directeur de recherche et l'enseignant de ses savoirs, c'est l'enseignant de ses savoirs. Ça veut dire que c'est au directeur de recherche de s'occuper à ce que l'étudiant apprenne ces choses-là. Le sujet de recherche est le contexte ou l'objet par lequel s'effectue l'enseignement d'apprentissage de ses savoirs. Ça nous prend un objet. Je ne pourrais pas apprendre à un étudiant à devenir chercheur sans un objet sur lequel il va se pratiquer. Mais ce n'est pas juste de se pratiquer qui va faire en sorte qu'il va tirer les apprentissages. C'est de rendre explicite quels sont ces apprentissages-là. Et, je le dis à la fin, doit se faire par l'explicitation de ses connaissances de chercheurs. Si ça ne se fait pas, il y a des étudiants, les étudiants les plus performants vont comme le faire de façon implicite. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas tirer ces apprentissages-là parce que le directeur ne l'aura jamais rendu explicite. Éventuellement, ils vont se retrouver à la fin, ils vont avoir été contents, ils auront réalisé leur recherche avec leur sujet. Mais si on leur demande qu'est-ce qu'ils ont empris en tant que chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont empris comme métier, qu'est-ce qu'ils vont être en mesure d'utiliser par après, il est fort possible qu'ils sachent. Pourquoi? Parce qu'on ne l'aura jamais explicité. Voici ce que vous êtes en train de développer par le travail de recension des écrits. Voici ce que vous êtes en train de développer par le travail sur l'élaboration d'une problématique. Comment ça pense un chercheur pour un problème? Ce sont ces apprentissages-là qu'on doit rendre explicites pour permettre aux étudiants d'en tirer d'autres choses qu'une simple connaissance sur un contenu qui, de toute façon, dans certains cas, ne sont pas si nouveaux que ça. S'il a fait le bac dans sa discipline, il connaît ces choses-là. Il va raffiner son analyse d'un sujet, mais ce qu'on essaie de former, c'est un chercheur. Donc, il faut aborder les choses sur le plan du chercheur. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501